Au nom de L'Oréal Canada, il nous fait plaisir de nous associer avec Joana Berzeska, professeure associée du département de design et d'art numérique de l'Université Concordia. Cette femme brillante se démarque par son sens de l'innovation et de la créativité. Elle est devenue leader mondial dans le domaine du textile intelligent et des ordinateurs portables. Parce que L'Oréal Canada, à travers son programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, croit fortement que le monde a besoin de la science et que la science a besoin des femmes. Pour son mentorat et son apport dans une profession non traditionnellement féminine, je suis heureuse de lui offrir toutes nos félicitations. Bravo, professeure Berzeska. J'ai choisi le domaine du textile intelligent parce que depuis que j'étais très très jeune, j'étais intéressée par des domaines différents qui d'habitude ne vont pas ensemble. Donc j'étais vraiment passionnée de mathématiques et de technologie, mais en même temps j'étais super passionnée de design, d'art en fait. Je faisais beaucoup de dessins, de la peinture, etc. Et donc je cherchais vraiment un moyen d'amener ces intérêts-là et ces passions-là ensemble. Quand je me suis intéressée à la technologie aux ordinateurs, j'avais peut-être 16 ans. J'ai commencé l'université, j'ai commencé un peu plus jeune que d'habitude. Et c'était vraiment un milieu super masculin, comme j'étais vraiment la seule fille qui était bonne avec les ordinateurs. J'étais la seule fille qui pouvait opérer un logiciel. Le plus important pour vraiment inspirer les femmes à s'engager dans cette discipline ou d'être intéressées en technologie, en informatique, c'est même pas un message particulier, mais c'est juste d'avoir d'autres femmes qui sont présentes, des femmes, des role models. Donc le message c'est je suis là, j'y suis arrivée, j'y suis restée, j'ai pas abandonné. Et c'est très important pour toutes les femmes qui travaillent dans ce domaine d'être visibles et de s'engager pour influencer les jeunes, pour montrer que oui, on y est arrivée. C'est un grand honneur d'avoir reçu ce prix de Femmes de Mérite, et surtout en sciences et technologies, qui est ma passion. Parce que depuis une quinzaine d'années, je passe beaucoup de mon temps comme bénévole pour inspirer les jeunes, et surtout les jeunes filles, les jeunes femmes, comme une reconnaissance de mes efforts. Et de l'autre côté, c'est vraiment un moyen pour pouvoir redoubler ces efforts. En tant que marraine du programme jeunesse, carrière de choix, j'ai vraiment hâte à travailler avec les jeunes, et surtout les jeunes filles et les jeunes femmes, pour leur montrer qu'une carrière en sciences et technologies, ça peut avoir un côté vraiment intéressant, ça peut impliquer la mode, le design, ou d'autres carrières plus artistiques, tout en ayant un côté innovateur en sciences et technologies. Donc j'ai vraiment hâte à montrer aux jeunes toutes ces possibilités-là de carrière en sciences et technologies, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'on peut travailler, qu'on peut avoir une carrière en mode, et faire vraiment de la technologie très très impressionnante.